Il est spécialisé dans les chiens d'eau, Bernard, qui venait pour construire les pannes, et un peu d'autres choses. Il est spécialisé dans le travail de l'eau et d'autres choses. Et il est à Skiff en tant que représentant officiel. C'est un club territorial de canneau. Il a dit que je n'ai pas d'ajouter quelque chose, je l'ai juste dit. Je remercie vraiment tous nos amis des différents pays qui sont venus nous rejoindre sur ce concours. Et j'espère que toutes les personnes qui ont participé à ce concours, ce modeste concours, ont pris beaucoup de plaisir avec leur chien. Et j'espère que tous les compétences ont pris beaucoup de plaisir en partant dans ce cadre. Merci à tous. Merci à Gabi, notre joueur. Merci à Steve. J'aime bien toujours laisser un petit silence avant de dire quelque chose. Vous avez vu quand même que les moutons, aujourd'hui, ont été vraiment de très très bonne qualité. Ce qui a permis de voir des sacrés beaux parcours. Alors vous, vous allez recevoir des résultats, vous allez rentrer à la maison. Mais imaginez quand même Magali, Eric et les amis qui ont dû aller acheter 100 moutons pour que ce concours soit assuré. Et je pense qu'on peut vraiment les féliciter parce qu'ils ont donné des bras. Applaudissements Oui, je ne peux pas juste maintenant. Il a dit qu'il a pris du plaisir dans le trial, mais il voudrait remercier Eric et moi pour acheter les moutons pour que ces amis prennent place. Applaudissements Alors, je vous rappelle quand même que la famille du troupeau FC en Europe est une petite famille. Donc, la famille du troupeau FC en Europe est une petite famille. D'accord, on se connaît tous. Donc, je vais quand même lancer mon petit coup de gueule parce que moi j'ai des oreilles. Donc, je vais donner un petit shout, parce que j'ai des yeux et des yeux. Sur le terrain, c'est moi qui juge ou c'est Gabi qui juge. Ce n'est pas les gens à l'extérieur qui juge. Ça veut dire que si vous avez un problème, vous ne discutez pas à côté, vous venez discuter avec le juge. D'accord, parce que d'être impartial demande aussi d'être pas forcément aimé, même avec les meilleurs amis. D'accord, la famille du troupeau est petite, on doit travailler tous ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. Je félicite tous les concurrents. Il n'y a pas eu de morsures, il n'y a pas eu de dégâts avec les moutons. Je remercie vraiment tous les concurrents qui ont su aussi dire je m'arrête parce que voilà, c'est pas le bon lot ou je suis un peu fatigué ou parce que j'ai un chien qui est fatigué. D'accord, vous avez vu mon chien, il a bien travaillé à un moment donné, il a fait une bêtise. Je le vise à long terme, je le sens. Même si c'est le juge, j'aimerais vous montrer un bon parcours. D'accord, c'est comme ça. Alors, j'ai été vraiment impartial, vous allez voir que dans les résultats il y a des égalités. Il n'y a pas voulu changer. Je n'ai pas voulu changer. Tu as respecté les règles de toi. Oui, j'ai respecté donc je ne sais même pas vraiment qui est premier. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas si vous avez des égalités, la différence vous êtes égalité, la seule chose c'est que la FCI demande de mettre un classement. Il y a vu que je vous ai fait des parcours de 35 minutes réelles. Je pense qu'on ne peut pas dépasser 14 concurrents par jour. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi pour la classe 1 et la classe 2 commencer un petit peu à réduire. Parce que les juges ne sont pas capables de tenir une journée à juger 25. On peut le faire un jour, mais c'est vrai. Et pour les niveaux 1 et 2, nous devons commencer à penser à réduire le nombre de participants, parce que les juges ne peuvent pas durer tout le jour. Ça fait difficile, hop, et on fait les résultats.